En Côte d'Ivoire, une initiative mise sur l'accessibilité et la proximité pour encourager les jeunes à lire, surtout ceux des quartiers les plus défavorisés. En plus de l'ouverture de bibliothèques communautaires, le Centre Ulysse va à la rencontre des jeunes pour leur proposer des séances de lecture dans la rue afin de leur transmettre le goût et l'amour de la lecture. Et la séance de Street Reading du jour a lieu à Youpougon. Korotoum et Mori nous font découvrir cette activité. Je me nomme Sissé Korotoum, j'ai 14 ans, je suis en classe de 4e. Je me nomme Mori, je passe en classe de 4e, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, le livre que nous allons lire se nomme « L'or bleu de la toirelle » qui a été écrit par Donald Grand. Je m'appelle Amzin, j'ai 7 ans et demi. Avec maman, nous attendons le retour de papa. La différence entre lire dans une bibliothèque et lire en plein air, c'est que dans une bibliothèque, c'est chacun pour soi. Tu lis le livre, tu as compris, tu n'as pas compris, c'est pour toi-même. Encore, on lit comme ça en plein air, ça permet aux jeunes de pouvoir apprendre, s'amuser. Au moins, vous vous apprenez ensemble quelque chose et c'est super. L'année dernière, votre méchanceté a poussé Abdou à quitter l'école. Lui aussi, vous ne l'aimiez pas car il était albinos. On cherche un emplacement, soit en plein air, soit dans une salle, pour que les jeunes soient à l'aise dans leur environnement. Quand c'est fait, on reprend deux livres, on commence à lire, on pose des questions, les mots difficiles, on les appelle, on les définit. Tout ça pour voir comment ils écrivent leurs mots, s'ils le font avec beaucoup de fautes ou bien ils le font correctement. Quand c'est fait, on a au moins appris à écrire un mot, à le définir, on connaît au moins un mot. On ne s'intéresse pas seulement à l'orthographe des mots. On fait aussi la culture générale et on fait la morale des livres. Par exemple, le livre qu'on vient de lire qui parle de l'acceptation des différences. Qui peut me dire comment s'appelle le fauteuil ? Il y avait beaucoup de livres à la maison, mais il n'arrivait pas à lire en public, il y avait très honte. J'aime participer à ce genre d'activité parce que quand je lis, je suis à l'aise et je peux apprendre quelque chose à mes camarades. Avant l'ouverture du centre LIS, nous n'avons pas d'accès facile aux livres. Ça nous a permis de lire beaucoup de livres, d'apprendre beaucoup de mots et de pouvoir les employer dans notre quotidien. Dans notre livre, qui sont les hommes bleus ? Les hommes bleus sont les toareilles. C'est juste. Je conseille aux jeunes de mon âge de beaucoup lire. Le téléphone portable, c'est bien, mais ça limite leur heure d'utilisation. Parce que la lecture peut permettre de mieux manier notre langue, peut nous apprendre de nouveaux mots et peut nous apprendre aussi l'emploi dans la vie quotidienne. La lecture est un trésor d'une valeur inestimable. Grâce au centre LIS, j'ai appris à bien lire et à respecter la punctuation et tout. C'est bien. La lecture bonne. Sous-titrage ST' 501